Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui marque le 60e webinaire de notre forum. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous où nous discuterons de comment obtenir des financements pour votre projet de reportage, comment bien présenter son idée ou sa proposition pour attirer les financeurs, quelles sont les erreurs courantes que commettent souvent les candidats, comment les éviter, comment les journalistes doivent élaborer leurs demandes, comment renforcer votre demande auprès des organisations qui financent les projets de reportage. C'est l'objet de ce webinaire auquel vous participez. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Kossi Ibalao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ qui est basé à Washington. Nous avons lancé le forum en collaboration avec le réseau international des journalistes. Notre forum est disponible en cinq langues, en anglais, en français, en arabe, en espagnol et en portugais. Nous l'avons lancé pour soutenir les journalistes et leur apporter de toutes les manières possibles notre aide et notre soutien afin de les aider à mieux travailler en cette période de crise sanitaire. Nous avons plus de 10 000 journalistes dans nos forums. Et chaque semaine, nous organisons des webinaires, des ateliers en ligne et des formations pour les journalistes du monde entier. Si vous êtes journaliste, rejoignez notre forum sur Facebook. C'est encore une fois un plaisir de vous savoir nombreux pour apprendre comment rédiger une demande de financement réussie. C'est un véritable défi pour les journalistes du monde entier, surtout que la concurrence R8 et que les organisations ont de moins en moins des moyens financiers pour octroyer des bourses aux journalistes. Pour ce webinaire, j'ai l'immense honneur d'accueillir M. Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Il est le cofondateur et administrateur du Fonds québécois en journalisme international, qui est un organisme à but non lucratif qui finance les dépens de reportages à l'étranger. Le fonds fait un maximum de cinq appels de bourses par année, en plus de possibles appels spontanés en cas de crise ou d'événements majeurs à l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Notre second invité est M. Anton Abbeur. Il est le fondateur et président du conseil d'administration de la Fondation Henri-Sumalo. C'est une fondation qui accorde des subventions à des personnes et à des organisations qui pratiquent un journalisme d'investigation spécialisé ou consacré à l'Afrique du Sud. M. Anton est journaliste depuis 40 ans et professeur de journalisme à l'université de Witt-Watasson. Merci, Anton, pour cette invitation. Thank you very much. Monsieur, on ne parle moyennement le français, donc il ne s'exprimera qu'en anglais, mais nous fournirons une interprétation de son intervention. Notre interprète est M. Aymar Touarioua. Pour entendre la version traduite, cliquez sur interprétation et optez pour la langue de votre choix. C'est juste en bas de votre écran. Je rappelle que ce webinaire se veut interarticle, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de poser vos questions aux panélistes, soit pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, dans les commentaires sous la vidéo, ou pour ceux et celles qui nous suivent directement via Zoom, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. J'ai une coupure d'Internet, du coup ma connaissance n'est pas vraiment instable, donc s'il arrive que les durs de l'Internet vous fassent partir, je reviendrai. Ne vous inquiétez pas. Ma première question s'adresse à M. Jean-Frédéric. Lorsque vous lancez des appels à candidature et que les journalistes soumettent leur proposition, dans la sélection, sur quel appel êtes-vous le plus regardant? D'abord, je dois préciser, d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Je précise d'emblée que je suis cofondateur et administrateur du Fonds québécois. Là, on a un angle plus précis, donc voilà. Ensuite, il y a, et c'est là que c'est crucial, parce que des bons sujets, on en a souvent. C'est relativement facile à avoir. Après ça, c'est de faire la démonstration qu'on sait, on en connaît suffisamment sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une pré-recherche costaude qui a été faite, on a lu, on a fait une, le journaliste a fait une revue de presse, il s'est documenté avec des sources d'experts, des analyses, des rapports, des trucs qui sont à jour. Aussi, il y a déjà un plan de terrain, c'est-à-dire que le journaliste a déjà pris connaissance des besoins qu'il aura pour effectuer son reportage. Il est au courant des contraintes, peut-être en ce moment sanitaires, des contraintes sécuritaires, des contraintes consulaires du pays dans lequel il se rendra. Et aussi, il a un plan. Est-ce qu'il a une idée des personnes qu'il rencontrera, qu'il interviewera, des lieux qu'il visitera, des événements qu'il couvra? Donc, il y a déjà un plan préliminaire de terrain. Et puis, après ça, de façon générale, il y a, est-ce que la chose est réaliste? C'est-à-dire que les organismes comme le nôtre, mais c'est à peu près toujours le cas, c'est très souvent le cas, qui financent, qui acceptent de financer un projet de reportage, veulent s'assurer que le reportage se fera bel et bien et qu'il est à la hauteur des capacités du journaliste. Donc, un journaliste qui déciderait de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait dans une zone très difficile, l'exemple évident, ça serait d'aller couvrir une zone de guerre, par exemple, alors que le journaliste n'en a jamais fait l'expérience, ne semble pas voir ou comprendre les contraintes qui viennent avec ce genre de reportage-là. Il y a des chances que même si le projet était très bien ficelé, très bien étayé, on se dit, les auditeurs disent, il y a trop de risques pour le journaliste et que le risque que le reportage ne voit pas le jour parce qu'il ne semble pas être aguerri. Donc, il y a cette dimension réaliste aussi et cette faisabilité pour le journaliste qu'il propose. Mme Anton was asking if there is a transition. Yes, we have a map to Ahima, who is a translator, and who is going to give a transition of everything you are going to see. The question I just asked Mme Jean-Frédéric is, when you launch Call for Candidates and journalists submit proposal, on which aspect do you look the most closely? On which aspect do I look at most closely? Thank you very much. It's a bit difficult for me because I couldn't follow the previous speaker, since I don't speak French. So please excuse me if I repeat anything, or contradict him when I don't intend to. You know, the first thing one looks for is for a passion, a concern for the story. If you don't care about the story, then why should we care about the story when we read an application? You know, we get many applications, and you have to read them and you have to study them if you take them carefully, if you treat them properly. And so it's a question of having something that jumps out and gets your attention. And that's why I talk about how much you care for the story, because when that comes through, then you get me to care for the story. That's one aspect. Another aspect I would emphasize is to research the organization you're applying to for a grant, to know how they work, what their criteria are, because there's nothing more irritating than getting a sense that a person hasn't done their homework and just submitted the same application to many people. You have to tailor the application for the organization you're applying to, and not make it a general application you're applying to many organizations. Mr. Jean-Frédéry, what can you do in favor of a journalist who asks a subvention of the Fonds Québécois International Journalism Fund? Dr. Jean-Frédéry, what can you do in favor of a candidate? Many things can play in favor of a candidate. I will remember all the elements that I covered on that. I will remind you, and I could put an accent on what I can do, but I will remind you that qu'il y a un aspect, je ne dirais pas arbitraire, mais subjectif. C'est-à-dire qu'un jury exerce son jugement et le jugement de l'un n'est pas identique à celui de l'autre. Bien sûr, il y a des critères de base à respecter et des choses évidentes. Je souscrirais à ce que Anton a dit sur l'intérêt pour le sujet, la passion démontrée à travers le sujet et aussi le fait que le dossier a été monté en toute connaissance des critères de l'organisme subventionnaire. Ça se voit assez clairement lorsqu'un candidat, une candidate, soumet, dépose un dossier qui, donc il manque certains éléments ou certains éléments ne sont pas appropriés aux critères ou à ce qui est exigé pour une demande. Alors évidemment, il y a ça. Mais il y a cet aspect quand même un peu subjectif, c'est-à-dire qu'un jury peut parfois ne pas être unanime sur certaines choses et ça peut faire en sorte que nous, il y a trois jurés sur nos jurys. Il y en a deux qui peuvent être très antichés, très passionnés par un sujet et l'autre peut avoir un doute, mais comme le jury décide à l'unanimité, malheureusement le sujet, le projet ne serait pas nécessairement subventionnaire. Alors je dis ça aussi parce que même un très bon projet pourrait ne pas recevoir, enfin aux yeux de certaines personnes, pourrait ne pas recevoir de financement parce que le jury en place n'ont pas tout à fait le même jugement sur l'art. Ne pas se décourager aussi, je dis ça. Ce n'est pas parce qu'on a, on reçoit une réponse négative à part d'avoir déposé un dossier de candidature qui ne fonctionnerait pas auprès d'un autre juré. Cela dit, évidemment, je crois que l'originalité d'un sujet, la pertinence et l'originalité d'un sujet captent déjà énormément l'attention d'un jury. Quelque chose qui nous amène ailleurs et ça, il y a une erreur qui est souvent, qui est parfois commise, c'est un journaliste qui propose un sujet qui a déjà été couvert plusieurs fois. Évidemment, on ne réinvente pas la roue et ce qui est important, c'est l'écosystème médiatique dans lequel sera publié ou diffusé l'article. Bien sûr, on prend son inspiration souvent, c'est que les gens qui ne pratiquent pas le journalisme souvent ne savent pas cela, mais on s'inspire souvent d'autres reportages, de collègues qui ont publié dans d'autres médias, dans d'autres pays et c'est là qu'on prend déjà, souvent c'est là qu'on va prendre une idée. Mais il faut s'assurer que dans l'écosystème dans lequel on propose de publier un article, de diffuser un article, il n'a pas déjà été publié. Il faut avoir fait sa revue de presse, autrement dit, il faut connaître le milieu dans lequel on publie. Alors un sujet qui se démarque par son originalité, par un angle qui n'a jamais été couvert et qui a une grande pertinence publique, c'est-à-dire qui est d'intérêt public, là franchement on capte l'attention. Et après ça, je dirais aussi la pré-recherche, de voir que le journaliste n'a pas dit tout simplement « je m'intéresse à tel sujet et je vais aller voir ». Parce qu'évidemment, on ne sait pas tout tant qu'on ne s'est pas rendu sur le terrain, c'est tout l'intérêt d'aller sur place, sur le terrain pour voir. Mais il y a de la documentation, il y a de l'information disponible, il y a des experts, on peut même parler à des journalistes qui ont déjà couvert des sujets similaires, ils connaissent le terrain, qui peuvent nous aiguiller. Vous savez, il y a beaucoup quand même de collaboration entre journalistes, beaucoup d'entraide, alors il faut en profiter dans ce temps-là. Alors, un journaliste qui montre qu'il y a déjà une bonne connaissance solide du sujet avant même de mettre les pieds sur le terrain, ça aussi, c'est généralement très convaincant. M. Anton, je suis désolé que l'interpréter est en train d'avoir des Internet issues et il n'est pas off-line maintenant, mais je pense que nous pouvons continuer, parce que après ce webinaire, nous allons donner un récap de tout ce qui a été dit et pour les journalistes qui n'ont pas pu participer. Ma question est, quand un journaliste apprends pour un grant de votre fondation, qu'est-ce qui peut fonctionner dans votre fondation? Alors, je pense qu'il y a un nombre de choses qui peuvent fonctionner en favour de l'applicant. Vous savez, la première chose est la qualité de l'idée et la préparation qu'ils ont fait dans ce grant. Vous voulez voir que le personne a fait leur homework et qu'ils n'ont pas juste qu'un idée et qu'ils ont fait une application et qu'ils ont fait en. vous voulez voir que ils ont fait l'application, ils ont fait l'application, ils ont fait l'application et ils ont fait l'application parce que c'est beaucoup d'application. Donc, on veut rapidement avoir un sens de ce que l'applicant a fait, a fait l'application et a fait l'application, et a fait l'application. Donc, je pense que c'est le premier. Le deuxième, c'est-ce que je disais, comment est-ce que l'application est-ce que l'application est-ce que l'application est-ce que cette application a été faite. En tout cas, nous nous devons être très clair sur ce que nous devons donner un grand pour et ce que nous devons pas donner un grand pour. Et le worst thing est de ne pas être clair sur le critère pour le grant, et donc, on est meeting ces critères très bien. Le troisième, je dirais, est-ce que l'application est de l'application et si possible, les personnes qui sont humains. parce que les personnes sont humains. Et même si elles sont en train de décider, si vous êtes capable de gérer et avoir une discussion, c'est toujours possible. Ce n'est pas toujours possible, mais où vous pouvez, et où vous pouvez, où vous pouvez, et où vous pouvez, vous pouvez vous aider, vous pouvez vous aider à faire des applications. Parce que vous avez besoin de trouver des applications. Donc, c'est meeting les critères, mais c'est quelque chose qui va se toucher les yeux ou les yeux des gens qui sont readingés. et je pense que ceux, pour moi, sont les essentiels. L'esprit, la préparation, la recherche et l'esprit et l'esprit de l'application en ligne avec l'organisation que vous êtes appris. Monsieur Jean Frédéric, de par votre expérience, quelles sont les erreurs que commettent souvent les journalistes dans leur candidature? Quelles sont les erreurs courantes ou iduelles que vous rencontrez souvent? Oui. Evidemment, est-ce le corollaire un peu de ce que j'ai mentionné, sur qu'est-ce qui ferait une bonne candidature? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on peut voir parfois ou souvent qui manque ou qui est lacunaire dans un dossier de candidature? Je dirais, et je ferais écho à ce que Anton a dit, une très bonne préparation est essentielle. parce qu'on a une erreur, par exemple, je vais vous en citer une que j'ai vue à quelques reprises, c'est cette idée de journaliste qui va se reposer sur sa notoriété ou sur son expérience pour dire, je connais bien un pays, je connais bien tel type de sujet et je vais me rendre sur place et je vais couvrir certaines choses ou une série de sujets, mais qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas précisés ou très peu. Alors, ça, ça peut donner l'impression que le journaliste, enfin, le journaliste demande essentiellement un chèque en blanc, c'est-à-dire, faites-moi confiance, je vais vous rapporter quelque chose de intéressant. La notoriété n'est pas suffisante. La notoriété n'est pas suffisante. À chaque fois, un projet est pris et considéré en lui-même. Évidemment, je vous ai parlé de la faisabilité et ça vient aussi avec l'expérience d'un journaliste. Un journaliste, par exemple, qui sera un bon journaliste local, national, qui n'a jamais fait de reportage international, qui n'a pas dans son portfolio des reportages internationaux et qui, pour la première fois, fera un terrain à l'extérieur, qui sera un peu ambitieux dans un pays lointain, bien là, il y aura un problème de faisabilité. Peut-être qu'il se poserait la capacité à réaliser le reportage. Mais je reviens à ça. Cette idée de donner un chèque en blanc ou de donner une carte blanche à un journaliste sous prétexte qu'il est aguerri et qu'il rapportera forcément, après avoir fait son exploration sur le terrain, un sujet intéressant, évidemment, ce n'est pas inacceptable. Un reportage, un dossier comme ça, n'aurait jamais de financement. Et aussi, je vais préciser, je rappellerai la phrase de Boileau que vous avez souvent entendue, j'en suis sûr, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Elle a beaucoup le dit. Et voilà, c'est vrai en toute forme de communication. Et c'est vrai aussi dans un dossier de candidature. C'est-à-dire qu'un reportage dont l'angle, dont le sujet n'est pas, est flou, dont on est plus proche de la thématique avec un angle qui n'est pas encore bien précisé, ça transparaît, ça se sent. Et souvent, j'oserais même dire, ça donne des dossiers de candidature qui sont plus longs que courts. souvent, on essaie qu'on voit les sujets qui sont mal étayés, les angles qui ne sont pas précisés, ne sont pas clairs dans l'esprit du candidat, de la candidate, donnent lieu à des dossiers de candidature qui sont longs, qui deviennent verbeux. Souvent, un bon dossier de candidature, c'est vrai, c'est une généralisation, c'est une généralité que je dis, c'est vrai dans toute forme de communication. Il doit avoir une économie de mots, ça doit être clair et concis. Et il peut avoir beaucoup d'informations, mais chaque phrase qui est écrite doit donner un élément d'information pertinent. Alors, ce n'est pas de broder autour d'un sujet pour signaler une forme d'intérêt ou autre. Il faut vraiment... La longueur d'un dossier de candidature n'est pas fonction de la qualité d'un dossier. Évidemment, si c'est trop court et on n'a pas assez d'informations, il y a un problème, mais il y a une forme de concision à avoir aussi qui va avec la clarté du sujet et de langue précise. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois un peu négligé, qui peut être parfois négligé. M. Anton, c'est un problème. C'est un problème. La autre chose que les journalistes sont souvent pas très bons à, c'est le budget. Je veux dire que l'on a bien des projets. C'est-ce que l'on a bien bien qu'il s'acquitte. Because si vous avez un bon budget, c'est que c'est une peur que vous n'avez pas budgeté et que vous n'avez pas besoin d'argent et que vous n'avez pas donné le projet et que vous n'avez pas fini le projet. Donc c'est vraiment pas un bon signage. Donc take care, take help et advice en assurant que le budget est propre et carefully done. Le budget est plus important dans le sujet itself? Non, c'est pas, c'est pas. Le sujet sells la story. Vous alwaysez, est-ce que le sujet a pris, est-ce que ça a l'air intéressant, est-ce que c'est dans le public, est-ce que c'est que nous faisons ? Donc le budget est un détail technique, mais c'est un important, parce que pour quelqu'un qui ne fait pas un budget, il s'envoie des signales sur si on va pouvoir le manage le money propre. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas la première chose, c'est la première chose, c'est c'est à dire votre histoire en un moyen qui m'intéresse le lecteur immédiatement. C'est un fondamental de journalisme, c'est un fondamental de grant-writage. C'est un fondamental de grant-writage. Et j'ai une autre question, c'est qu'on a proposé, un sujet qui est vraiment intéressant, avec un bon budget, et un bon budget, et un sujet qui est vraiment intéressant, qu'est-ce qu'un d'entre eux a été choisié ? Je ne sais pas si tu comprends la question. Qu'est-ce qu'on a proposé ? Well, what we would do is, if the story is right, but the budget is problematic, is ask them to take another look at the budget and fix it. So we have a more relaxed attitude than many foundations. We see our job as getting the best stories, so we help people. In other words, if an application is missing some information, or the budget isn't correct, we don't throw it out. We would say, look, you'd have a much better chance if you did the following and fixed these problems. Because if it's a good story, you want to do it. You don't want to let it go on a technicality. But many other grant makers and foundations have more rigid, stricter rules than that, I must say. Monsieur Jean-Frédéric, est-ce que souvent les candidats arrivent à démontrer avec suffisant le caractère original, inédit, de leur projet de reportage, je veux dire avec des éléments qui constitueront le travail de déterminants? Oui, je dirais, assez régulièrement, je soupçonne le jury, le jury du Front québécois en journalisme international, de faire des choix un peu déchirants. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui ont des lacunes évidentes et qui ne recevront pas de financement, qui n'obtiendront pas de bourse, mais il y a souvent une très bonne candidature. Les sujets ne sont souvent pas un problème. C'est-à-dire qu'avoir un sujet original, précis, qui intéresse, ce n'est pas le problème le plus courant. C'est quelque chose qui est souvent… Et ça dépend évidemment de l'écosystème médiatique dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire que si vous évoluez… Enfin, j'hésiterai à faire des comparaisons, mais vous savez, depuis à peu près une dizaine d'années, même un peu plus, les médias à échelle mondiale, c'est certainement le cas au Québec, ont des grandes difficultés financières. La crise financière de 2008 a eu un début d'impact assez important sur la santé financière des médias, qui a vite été aggravée par l'érosion des revenus publicitaires en raison des GAFAM, des géants du web qui viennent siphonner l'essentiel des revenus publicitaires des médias. C'est un contexte dans lequel les médias parviennent difficilement à financer du reportage international. Globalement, c'est la situation depuis une bonne décennie. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous avons créé il y a trois ans le Fonds québécois en journalisme international. C'est pour pallier ces manques-là et permettre à des journalistes de partir à l'étranger malgré tout. Donc, on se retrouve dans une situation, au Québec en tout cas, où il n'y a pas des masses de reportages internationaux originaux qui sont publiés dans les pages, diffusés sur les ondes radio, télé, au Québec. Donc, des sujets, il y en a à foison. La Terre est vaste. Il y a plein de sujets, en général, assez intéressants qui finissent par capter l'attention. Et j'ose imaginer que c'est une situation que dans les nationales qui existent dans plusieurs pays en ce moment. Donc, je dirais que ce qui permet dans ce temps-là de départager un dossier d'un autre, de trancher le noeud gordien, de faire des choix parfois un peu déchirants, mais ce qui permet de faire la différence dans un dossier, c'est le niveau de préparation. Lorsque le jury a le sentiment que tant dans l'originalité du sujet que dans le plan de préparation, le plan proposé, de la recherche qui est faite, c'est souvent le deuxième aspect qui va trancher. Un sujet parfaitement étayé, très bien étayé, un plan bien fait, un montage financier, un budget bien fait. Et là, je reprends ce qu'a dit, effectivement, M. Anton. C'est là que le départage se fera. Et comme il l'a mentionné, c'est vrai qu'un budget, bon, un budget trop cher, un budget trop ambitieux, ben, c'est pas être problématique, mais un budget trop économe aussi est problématique, parce que c'est peut-être le signe que la personne va avoir de la difficulté, et c'est un signe d'impréparation, c'est-à-dire que la personne n'a pas poussé sa recherche jusqu'au bout, n'a pas enquêté tout à fait bien, bien sur les exigences financières d'un reportage. Donc, ça aussi, c'est un signal qui peut être un manque de préparation. Un manque de préparation. Comment arrivez-vous à détecter rapidement un mauvais budget? Évidemment, l'idée du fond, c'est de permettre, et je n'ai aucun doute que c'est l'ambition d'à peu près toutes les fondations et de permettre à des journalistes de bien faire leur travail. Donc, il n'est pas question de faire des économies de bout de chandelle. Il faut que le journaliste ait l'esprit libre et les moyens de bien faire son reportage. Cela dit, un budget excessif pose problème, parce qu'évidemment, la fondation, le fond, souhaitent financer le plus de reportages possible. Alors, quelque chose qui serait excessif dans un budget viendrait gréver des ressources qui pourraient aller à d'autres reportages pertinents. Alors, il y a cette espèce d'équilibre et ce juste milieu à avoir. Quand un journaliste part à l'étranger, l'idée n'est pas de dormir dans un hôtel cinq étoiles. C'est déjà, ça peut peut-être même déjà être un signal que, c'est arrivé très rarement parce que les journalistes connaissent en général, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ils sont habitués à faire des reportages dans des conditions confortables, mais modestes. Vouloir aller à l'intercontinental, c'est un drôle de signal quand on veut faire du journalisme de terrain. Alors, c'est déjà arrivé quelques fois, mais en général, le problème peut être inverse. C'est-à-dire, un budget trop... parce que le journaliste pense peut-être avoir plus de chances comme ça, mais il est possible même qu'on suggère comme nous aussi de corriger si le sujet est très bon et que le reste est très bien fait, propose de hausser un peu le montant pour s'assurer que le journaliste puisse réaliser son reportage ou, à l'inverse, dire oui, le reportage pourrait être financé, mais il faudrait que vous acceptiez de réduire un peu vos dépenses. Donc, c'est ce genre d'ajustement qui peut se faire dans une discussion lorsque le projet lui-même, outre le montage financier, a passé la rente. Mme Anton, quand vous regardez l'application, les journalistes ont souvent réussi à démontrer leur reportage avec des éléments qui constituent leur travail comme des gens qui vont se rencontrer, des gens qui vont s'attendre et ainsi de suite. Nous n'avons pas pour so much detail, parce que nous nous avons investissement journaliste et nous nous entendons qu'il y a la sensibilité que les gens ne veulent pas pas pour s'attendre qui ils vont voir, qui ils vont interviewer, ou ce qu'ils vont faire, parce qu'il a besoin d'un element de confiance. Et nous expect que. Ce qu'il y a 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 qui est They know broadly how they're going to approach it, and that they convey to us that they have the experience and skills to do that. But what we sometimes do is if we feel a person doesn't have the necessary experience, we offer them a mentor. So we say, look, this is an excellent story with potential. We will pay somebody to mentor you, to guide you, to assist you in doing the story. We don't ourselves want to be involved in the story at all, but we will find someone who can do that, and we will pay them a modest amount to play that role. So, is it the International Fonds, the Fonds Québécois, the International Journalism International, also offer often to journalists who confond the two people a mentor or a guide to help them in their work? Dans nos bourses régulières, non, mais nous avons une bourse spéciale pour la relève en journalisme international. Donc, la bourse s'adresse souvent à des jeunes, mais pas nécessairement, mais c'est souvent des jeunes qui ont de l'expérience journalistique ou qui démontrent beaucoup de potentiel en journalisme, mais qui n'ont pas encore eu la chance de pratiquer le journalisme international, donc de faire un reportage à l'étranger. Donc, c'est un programme dans lequel nous demandons, même dans les dossiers de candidature, aux journalistes, aux jeunes journalistes de s'allier à une ou une mentor. Alors oui, ce n'est pas nous qui le trouvons, c'est aux journalistes de solliciter l'appui d'un mentor, mais nous le faisons donc pour cette bourse spéciale. Alors, un peu dans le sens de cette question, et pour revenir à d'autres questions que vous avez posées aussi, comme je vous le disais, l'objectif d'une fondation, c'est d'encourager le journalisme. En fait, c'est de permettre la publication, la diffusion de reportages. Donc, c'est quelque chose qui est souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, c'est certainement le cas pour nous. On demande en amont, dans le dossier de candidature, d'avoir un engagement de publication, ou un engagement de diffusion d'un média reconnu. Donc, il faut déjà avoir convaincu une rédaction de publier le reportage, qui est déjà un premier filtre, si vous voulez, sur la question de la pertinence d'un sujet. Il faut déjà que vous ayez convaincu une rédaction de publier le reportage si la personne, si le journaliste obtient une bourse. Donc, ce n'est pas du mentorat exactement, mais votre question me permet de le préciser, parce qu'il y a déjà une relation qui est établie entre le journaliste et une rédaction. Donc, une fois que le projet est accepté, financé, c'est au journaliste de s'entendre avec sa propre rédaction, celle qu'il aura choisie ou celle pour laquelle il travaille normalement, de faire le travail. Donc, ce n'est pas exactement du mentorat, c'est plus une relation de client à preneur d'ordre ou à patron et employé. Mais le journaliste devra aussi gérer cette relation-là d'affaires, si vous voulez. Parce que nos bourses s'adressent à des pigistes ou des surnuméraires qui peuvent proposer pour des médias pour lesquels ils travaillent qu'occasionnellement, mais s'adressent aussi à des permanents, des gens qui travaillent déjà dans une rédaction et qui voudraient partir à l'étranger. Quels sont les bénéficiaires de vos bourses ou qui peuvent postuler aux appels à candidature du Fonds québécois en journalisme international? Ce sont des journalistes établis au Québec et qui travaillent très certainement pour des médias québécois. Donc, le Fonds québécois en journalisme international vise son objectif, sa mission principale, est d'hausser la quantité et la qualité de l'information internationale au Québec par le truchement du reportage international. Donc, je sais que la majorité des gens qui nous écoutent ne sont pas au Québec. J'ai le regret de vous dire, si vous cultivez quelque espoir, qu'il y a des fortes chances que le Fonds québécois ne puisse pas vous subventionner, ne puisse pas recevoir vos projets de reportage. Mais il faut déjà avoir travaillé, il faut travailler et faire des reportages pour des médias québécois. Et donc, ça implique généralement d'être familier et d'avoir déjà travaillé pour des médias québécois. Et donc, une fois ce critère-là défini, tout le monde peut être, après ça, il n'y a pas d'autres vraiment de critères, sauf ceux pour la qualité d'un projet ou d'une expérience générale. Nos récipiendaires depuis trois ans viennent, il y a une majorité de femmes, je le précise. Ce n'est pas un critère, mais on a remarqué qu'il y a une majorité de femmes qui, non seulement, ont postulé, mais qui ont obtenu des bourses. Il y en a de tous les âges. Il y a des permanents qui travaillent pour Radio-Canada, CBC, Radio-Canada, que vous connaissez favorablement. Il y a des autres qui travaillent pour des médias indépendants, de plus petite taille, du web, radio, télé, écrit, papier. Il y a vraiment de tous les genres. Monsieur Jean-Fédéric, je suis, moi, par exemple, basé ici au Togo et que je suis arrivé à convaincre un média basé au Québec et mon article, mon projet de reportage sera publié dans un média québécois. Est-ce que je peux postuler un appel à candidature de votre organisation? Et un des critères, vous faites bien de poser la question, mais un des critères, ça me permet de préciser, c'est d'être déjà membre de la FPJQ ou de l'AGIC. Je vous dis, c'est quoi la FPJQ? C'est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ou l'Association des journalistes indépendants du Québec. Alors, si vous réussissez à être membre de l'une de ces deux associations et que vous avez une entente de publication, de diffusion avec un journal ou un média québécois, oui, là, il y a probablement, il n'y a pas de preuve des citoyennetés exigées. Par exemple, citoyenneté canadienne n'est pas exigées, mais si vous franchissez ces deux étapes-là, oui, vous pourriez être très certainement être financés. Mme Anton, peut-il un premier journaliste qui a appliqué pour un grant avec votre fondation? Qui peut l'appliquer pour recevoir un grant avec votre organisation? Notre fondation opérite... The short answer is, there's nothing precluding a French journalist from applying, but we would need to engage a translator. As you can tell, we're not very fluent in French. So it would be a complication, and in fact, we would advise the person to make their submission in English, so that we don't have to do the translation. You know, we operate mostly in Southern Africa, so French is less of a problem in those countries. There's more Portuguese, yes. We're as flexible as we can be, but I think it is better, in order to make it as easy as possible for the grant giver to make your submission in English. If a journalist, for example, based in the Republic Democratic of Congo, has a reporting project on investigation to be done in English, can he apply for a grant? Yes, look, we do different grants. We do some grants that are South Africa only, some that are Southern Africa. At the moment, we're doing one that is for all of Africa. So it really depends on the individual call for applications and the criteria in that individual call. Mr. Jean-Frédéric, quels conseils donneriez vos journalistes pour en convaincant leur pitch ou pour les rendre attirables? Well, obviously, all the advice that I've given up until now, I will reunite again, so at the risk of repeating them, I have a advice that I have to be percutant. Obviously, clarity, concision, realism of the report project, y compris dans le budget proposé. Le but aussi, on veut impressionner, on veut, M. Anton parlait de la passion qui doit se dégager, de l'intérêt vif pour un sujet. C'est vrai que ça doit transpirer. Et après ça, un plan bien étayé, bien documenté, montre que la recherche a été faite, c'est certainement convaincant. Mais le réalisme et la faisabilité, donc, du projet ne doit pas, ou je vais le dire autrement, l'originalité ou la pertinence ou la passion qui se dégage d'un membre, ne doit pas venir au détriment d'une recherche rigoureuse et de la faisabilité du truc. Autrement dit, on ne gagne pas des points à éblouir avec un projet qui serait démesuré. Il faut montrer une forme de réalisme. Il faut être réaliste. Je veux dire, c'est un peu, il faut être ambitieux, il faut creuser, mais je dirais que c'est un peu consubstantiel au travail de journaliste, cette forme de lucidité, de réalisme. Déjà là, il y a un signe de caractère qui doit se montrer. Et j'ajouterais une chose que je n'ai pas dite jusqu'à maintenant, et c'est très rare que je le vois, en fait, mais ça m'est déjà arrivé. Et là, on rentrerait dans un grand débat sur le journalisme, qu'est-ce que le journalisme exactement. Mais de façon générale, très certainement au FQGI, notre fonds, toute forme de militantisme ou d'engagement politique à travers une demande serait vue de façon un peu suspecte. Évidemment, le journalisme demande une forme d'impartialité, forme de neutralité. Et donc, un projet qui se proposerait, par exemple, de dénoncer quelque chose en utilisant ces termes-là serait vu comme une forme d'engagement politique ou de militantisme qui ne cadre pas bien avec, disons, notre définition du journalisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne couvrirait pas, on ne trouve pas pertinent de couvrir des questions comme la violence politique ou la défense des droits de la personne. Ce n'est pas ça. Mais il y a une façon de phraser les choses, de mettre la pertinence de ces sujets-là sans se montrer soi-même engagé dans la défense d'eux ou dans la dénonciation d'eux. Donc, le langage militant est évidemment à proscrire, je dirais, dans une demande pour la plupart des fonds, des fondations. Habituellement, est-ce que vous avez des sujets de prédirection? Par exemple, aujourd'hui, il y a des sujets sur le changement climatique, on en parle assez dans les médias, on parle beaucoup de l'environnement. Il y a aussi des sujets de santé, de science. Est-ce qu'il y a des sujets vers lesquels vous êtes beaucoup plus regardant? A priori, non. La réponse simple et complète, c'est non. parce que, justement, l'ambition du fonds était de permettre de couvrir tout sujet pertinent à l'échelle internationale. Il existait déjà, il existe déjà des fondations qui sont financées par certaines organisations qui ont, par exemple, un des qui sont taxées sur le développement international. Il y en a, c'est sur l'Asie-Pacifique et ce sont des bourses qui protègent la liberté des médias. Il n'est pas question d'influencer le contenu, mais le spectre de ce qui est admissible comme sujet est balisé. Dans notre cas, non. On a voulu laisser tous les journalistes et toutes les rédactions qui étaient prêtes à accepter des reportages financés par le fonds, de juger eux-mêmes de la pertinence du sujet, en autant qu'il se passe à l'extérieur des frontières du Québec et du Canada. C'est aussi simple que ça. Mme Anton, nous avons une question d'un participant. Je vais juste lire rapidement la question. Il y a beaucoup de fonds pour les journalistes investigatifs. JOURNALISM. What exactly does the term investigation mean today? Because we have the impression that the meaning is not the same as it was a few years ago when it was applied to legal, political field. It's a very good question because a lot of applications we get, we look at it and we say, but is this investigative? We take quite a wide interpretation of what we mean by investigative, particularly in an African context. I think one needs to be flexible about what one calls investigation or not. So we say, we say, first, is it in the public interest? Second of all, what will this person uncover that we don't already know? third, does the person intend to use investigative techniques or approaches? And fourthly, does it dig below the surface in a way that investigative journalism doesn't just present a story but uncovers something that would otherwise be hidden? So those are the questions we ask when we look at a story. most important is the sense that the journalism will uncover something that was not previously generally known to the public. Now, that means sometimes you can't be certain that the story will succeed. Yeah. And the nature of funding investigative journalism is that we have to accept that sometimes stories don't succeed and uncovering what they intended to uncover or proving what they intended to prove. And that's just a reality we have to live with. We try and examine the application to make sure that it's got a reasonable chance of success. But investigative journalism has risks and we accept those. so if somebody comes halfway through a story and say I said I would do X and I can't do it the first thing we say well can you take it in this direction or that direction so that you still get a story and you still use the money effectively even if it's a change in direction. Monsieur Jean-Frédéric est-ce que vous avez encore des conseils à donner sur la façon d'élaborer sa demande en fait il n'est pas un répétition mais comment élaborer sa demande excusez-moi pourriez-vous reposer votre question oui la question c'est de savoir comment les journalistes peuvent élaborer leur demande de subvention comment ça s'écrit c'est vrai on sait écrit des articles on sait écrit des dossiers des documentaires mais quand on veut soumettre une demande de financement comment il faut c'est vrai comment ça s'écrit je dirais il n'y a pas de modèle canonique évidemment je vous parlais tout à l'heure de concision mais pour être extrêmement concret et précis je vous dirais un dossier de candidature le projet de reportage se tient probablement en une page ou deux à peu près après ça le plan terrain c'est-à-dire le projet de reportage c'est-à-dire quand on précise notre sujet langue de reportage en donnant un peu de contexte ça prend une page il y a quelque chose qui n'est pas exigé ce n'est pas tous les journalistes qui le font donc ce n'est pas absolument nécessaire mais parce que parfois ça parle de soi-même mais d'avoir deux paragraphes un ou deux paragraphes qui justifient la pertinence du sujet qui disent voilà pourquoi ce sujet est pertinent voici pour quelle raison les lecteurs lectrices les auditeurs auditrices auraient intérêt à entendre et pourquoi c'est intéressant ou c'est pertinent dans le contexte québécois par exemple parce que c'est des médias québécois qui publient nos projets de reportage financés donc c'est ça et évidemment un CV ou pourquoi expliquer pourquoi qu'est-ce qui justifie qu'est-ce qui prouve que le journaliste a l'expérience nécessaire pour donc rappeler son expérience et en lien avec le reportage financier avec un montage financier qui lui aussi tient dans un tableau qui résume combien coûtent chacune des principales dépenses et en les justifiant également avec une lettre nous on exige aussi une lettre d'engagement de publication signée par un média reconnu donc un média reconnu c'est un média qui respecte les règles déontologiques et éthiques journalistes habituels donc ce n'est pas un média un média qui finance des publics reportages qui publie des films publie reportages par exemple donc un média un média professionnel donc voilà pour l'essentiel donc il n'y a pas de longueur particulière je dirais c'est le temps que ça prend pour bien étayer son projet et bien justifier sa demande nos dossiers au total font peut-être en moyenne cinq pages six pages ça inclut la lettre l'engagement de publication une page budget une page cv puis disons deux pages bien tassées sur le projet et le plan de réalisation aussi du projet je dirais que ça c'est c'est probablement le modèle standard est-ce que les journalistes ont plus de chance lorsqu'ils travaillent en équipe ou quand ils poursuivent en équipe par exemple est-ce qu'ils ont plus de chance non ils n'ont pas plus de chance je dirais même il faut prouver la pertinence d'avoir une deuxième personne ou une troisième personne évidemment si vous êtes un journaliste à l'écrit la deuxième personne sera fort probablement pas nécessairement mais fort probablement photographe alors il faut prouver qu'il faut qu'il y ait une plus-value alors deux personnes qui partiraient et qui exigeraient plus de financement parce qu'elles sont deux forcément je dirais peut-être même là ça peut peut-être réduire les chances d'avoir un reportage peut-être que le jury va dire votre projet est bien vous pouvez partir à deux si vous voulez mais on vous donne du financement pour une seule personne parce qu'on ne voit pas vraiment la pertinence d'avoir deux personnes l'idée évidemment peut comprendre l'attrait le désir ou le plaisir de partir à deux de partir à trois mais il faut toujours que ce soit justifié sur un plan éditorial sur un plan journalistique parce qu'évidemment partir à plus d'une personne c'est plus cher il faut le justifier la plupart de nos de nos récipiendaires sont des candidatures solo il y a quelques personnes qui sont parties avec un photographe ou avec un vidéaste ça a donné des très beaux résultats on ne le regrette pas du tout mais c'est pas la majorité deamıitions Mme Antoine la dernière l'applique pour la guillerie de l'organisation de l'organisation de l'organisation a grant de l'investigative environnemental crime de l'africa So, my question is to know, are there some topics that the organisation like the most, like topics related to environmental crime, climate change, or science, health issues, or water? No, we're not looking for any particular stories, anything on environmental crime. Obviously, we would favour things that serve the public interest the most, that have the best chance to expose something that needs exposing into the public eye, and ones that will have maximum impact. You know, that's what we're looking for. But as to exactly what story they deal with, we would like to be surprised, but we're completely open-minded about exactly what stories you can offer us. Yeah, at the end of this session, and my last question to you is, do you have tips or guidance to give journalists who want to make their application successful? Yes, choose stories that will have impact. Do your homework very carefully. Prepare properly. Do your research. Think carefully about matching your application to the grant you're going for. And, as I said earlier, show that you really care about the story, because that will be picked up by those who read it. It's helpful to be clear about where and how you intend to publish or broadcast the story, because everyone wants to know, you know, that you also have in mind an outlet or outlets, so that it's likely to get out there. Okay? And make it realistic. Make it realistic. Don't promise stuff you're not sure you can deliver. If you are not successful at one time, does it mean that you should stop applying or continue with the same organization? No. With us, if you succeed, you can't apply again for three years after doing that one. But if you fail, you're welcome to try again. But, of course, we don't want to be pestered with an endless amount. You know, some people, in fact, today I had someone who wrote to me and say, I want to offer you two stories, and you find the one you think is best. And I said, no, you must choose the one that you think is best. And that's not my decision. You must choose the best one, and we'll look at that one. And so that's a mistake, because it shows that you have doubts in your mind, whereas you must believe in your story and be confident about your story. And, you know, honesty is very important. You must be honest about what you can or cannot do, and who you are and what your experience is, any sense that you're exaggerating, and we will throw the application out. Monsieur Jean-Frédéric, je vous pose la même question. Au dernier conseil aux journalistes, nous sommes à la fin de cette session. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de réalisme. Évidemment, le réalisme doit cohabiter avec l'originalité. Alors, vous voyez, c'est tout à fait compatible, mais il faut, je vous dirais, effectivement, quelque chose qui, en addition, au-delà de ce que j'ai dit déjà, que je souscris, je le répéterai, mais je vous dirais, effectivement, toute forme de demande qui serait aussi intéressante, soit-elle, mais qui manquerait de réalisme ou qui susciterait un doute sur la capacité du journaliste à bien mener à terme son projet, compromet, sérieusement. Et je vous parlais tout à l'heure de, je trouve, dans le vocabulaire utilisé par Anton, il y a ça aussi. C'est beaucoup comme ça dans le journalisme. Il y a des critères objectifs, il y a, mais ultimement, il y a le sentiment, il y a le feeling, il y a quelque chose. Et c'est dur à transmettre, c'est dur à communiquer, mais un projet qui a une pertinence, j'ai déjà vu ça, moi, en lisant des demandes pour une autre organisation, quelque chose qui frappe l'imaginaire, quelque chose qui est original et qui est pertinent à la fois et réaliste, mais surtout quand on a quelque chose qui est original et pertinent pour l'intérêt et d'intérêt public, franchement, ça frappe. Déjà, là, il y a quelque chose qui se démarque. Après ça, c'est le travail rigoureux d'appuyer cette demande avec tout ce dont on a parlé, mais ça vaut la peine de ne pas se précipiter quand on veut faire une demande. Un bon sujet, ça se trouve, on peut avoir une fulgurance, on peut tomber sur quelque chose par hasard, mais vérifier l'originalité, la pertinence et la faisibilité d'un projet, ça prend, il faut le mûrir un peu, il faut laisser ça monter et puis c'est souvent en poussant la recherche qu'on va peaufiner, on va peut-être réorienter le projet. Ça demande beaucoup de recherche. Des fois, si on cherche, si on chasse la prime, on risque d'être déçu parce que pour la quantité de travail, c'est vrai que ça demande, il n'y a pas un gros chèque à l'autre bout, c'est-à-dire en termes de salaire qui rentre, oui, les dépenses de reportage seront payées, mais c'est beaucoup de travail en amont, j'en conviens, mais les vrais grands projets, bons projets de reportage sont finement mûris et recherchés. Mais encore une fois, l'originalité et la pertinence lorsqu'elles sont au rendez-vous dès le départ, parce que c'est déjà ce que vous écrivez au début, c'est la première chose qui apparaît dans le titre de votre demande, dans les premières phrases, c'est là, comme dans un article, comme dans les premiers mots d'un reportage, c'est là que vous devez capter l'attention et déjà, il y a de la conviction à faire, à avoir. Merci encore, M. Jean-Frédéric Légari-Tomblé et M. Anton Abbeur pour votre temps et pour votre disponibilité, pour les conseils fournis aux journalistes sur la façon de présenter leur idée de vos reportages et comment, ils pourraient obtenir des financements. Merci encore pour tout ce que vous avez dit, c'est un plaisir. Nous avons lancé un petit sondage, j'ai envoyé le lien dans la boîte de discussion, qui nous permet de savoir si les journalistes ont encore des questions éventuelles, s'ils ont encore des préoccupations des autres. Donc, nous prions les participants de bien vouloir remplir ce formulaire et nous dire s'ils ont encore des questions que nous pourrons éclaircir ou s'ils ont encore des idées de webinaires ou de formations que nous pouvions faire pour les aider à mieux travailler, surtout en cette période compliquée pour les hommes et les femmes des médias. Merci encore, M. Anton. Avant d'aller avec M. Anton, je m'excuse parce que c'était prévu d'avoir un interprète et l'interprète, c'est son mail qui s'affiche en bas, mais je ne sais pas, il y a eu un souci technique, j'en suis convaincu, qui n'a pas permis de pouvoir alterner l'anglais et le français. Mais nous en fournirons une traduction complète, un résumé de ce webinaire pour permettre à ceux qui se sont écrits et n'ont pas pu suivre aussi de bénéficier de tout ce qui a été dit. M. Anton, thank you so much for your participation et pour passer votre temps avec nous. Je vous remercie pour le fait que nous n'avons pas été pour avoir un bon interprète. Mon anglais n'est pas bon, mais je vais essayer. Et l'email est dans votre futur, vous pouvez le dire. Il est le seul qui supporte pour l'interprète ou l'interprète. Mais je pense que nous avons des questions techniques et nous essayons de travailler sur le prochain webinaire. Thank you so much. And I think the language was not a barrier since we are going to provide a resume or a recap of everything that had been said. So to have journalists who were not able to attend to also benefit from what we have been said so far. Thank you so much once again and see you next week. Thank you very much. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.